Hey c'est vous tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du Q-Click et tous les clics en général autour du kiting on va tout d'abord parler du kiting pour kiter tout simplement c'est entre deux auto attaque on se déplace jusque là pas très compliqué si on prend notre temps on peut faire ça assez facilement puisque surtout en début de partie on n'a pas beaucoup de vitesse d'attaque mais évidemment il y a une façon d'optimiser le kiting c'est de cancel son auto attaque au moment où elle est partie l'animation du coup il va se détendre le dragon donc pour optimiser le kiting il faut commencer à se déplacer au moment où le projectile est parti donc pour ça vous pouvez preshooter un petit peu ou même tester en entraînement voyez ici j'ai cancel mon auto attaque en voulant aller trop vite et c'est ce qui arrive souvent quand on a très peu de vitesse d'attaque ce qui arrive souvent au début de partie c'est pour ça qu'il faut bien connaître son champion et surtout en ADC mais vous pouvez le faire sur d'autres champions que ça soit des ranges ou des mêlées il n'y a pas de souci on peut cancel l'animation des auto attaque voilà ce que ça donne un peu avec la vitesse d'attaque que j'ai l'idée c'est bien d'avoir en tête et la vitesse tech donc c'est à peu près toutes les secondes on prend on s'en fout on compte pas juste pour pouvoir se déplacer correctement tech et pas se déplacer un peu attendre et faire ça vous voyez pendant un moment je suis afk je bouge pas donc ce qu'il faut c'est vraiment optimiser ses déplacements et à chaque fois que l'auto attaque revient va arrêter de se déplacer le faire mais pas faire trop peu de mouvements voyez il ya des temps d'arrêt donc maintenant que vous avez compris un peu l'idée de comment kite et comment l'optimiser il ya plusieurs façons de kite les deux plus courante ça va être vers l'avant et vers l'arrière tout simplement on veut rattraper un ennemi on clique devant tac donc je vais faire ça avec le carap donc on clique à côté au moment où on a fait l'auto attaque pour s'avancer parce que si on laisse faire le le robot la machine vous voyez qu'elle reste très très longtemps arrêté donc là c'est surtout parce que le champion pas beaucoup d'animation mais vous verrez la différence alors que si je le fais moi même vous voyez que littéralement je perds aucune fray même en quelques unes peut-être mais d'auto attaque sur le caraparteur et j'arrive quand même à le rattraper et c'est ces précieux pixels qui vont faire gagner parfois beaucoup d'espace et beaucoup de temps qui vont vous permettre de tuer ou de gagner un fight donc l'autre c'est vers l'arrière évidemment donc c'est différent parce qu'on doit pas cliquer genre devant la cible mais devant nous cette fois ci donc on clique derrière tac donc un peu plus de distance à faire mais c'est un peu la même idée comme j'ai pas beaucoup dit des attaques juste le faire comme ça rien de très compliqué et l'autre façon de faire du kiting c'est évidemment sur les côtés donc ça va être principalement quand on veut se battre on est dans un team fight on veut se battre mais on souhaite esquiver des sorts donc vous allez cliquer sur la personne cliquez à droite hop cliquez à gauche recliquez à gauche pour bait on peut même rester sur place deux autos attaque tac bon à éviter quand même mais lorsque vous avez peur de rater quelques autos sur deux autos rester au même endroit après bouger tac tac et c'est pour ça éviter de faire droite gauche tout le temps c'est trop prévisible vous bougez pas vraiment et lorsqu'il ya vraiment un sort super important à esquiver n'hésitez pas à faire une auto avec droite gauche droite gauche tac vous mettez une auto on continue droite gauche en fait vous n'êtes pas obligé de taper tout le temps et c'est limite même une erreur parfois on a des caries de trop taper on est on est trop obnubilé par le fait de faire des dégâts qu'on oublie qu'il faut esquiver parfois avant donc il ya vraiment des sorts super important n'hésitez pas juste mettre une auto pour provoquer attendre qui envoie son sort une fois qu'il l'a envoyé vous l'avez flash ou j'en sais rien hop vous pouvez continuer à attaquer assez parlé du kiting maintenant parlons du q clique qu'est ce que le q clique de base c'est sur la touche q de votre clavier et vous allez pouvoir voir votre zone d'auto attaque votre portée et tout simplement vous voyez votre curseur est un peu différent et si vous faites un clic gauche ça va taper une cible et vous allez me demander à quoi ça sert donc le q clique c'est juste pour ajouter un petit peu de confort aux auto attaqueurs c'est pas juste pour les adc ça peut être utile pour tout le monde et l'idée c'est surtout pour éviter de rater des clics que j'ai juste m'expliquer vous montrer en exemple c'est que quand vous êtes en train de kite en fait uniquement en clic droit il faut que vous soyez extrêmement précis sur le clic bon dans la hitbox du bonhomme parce que si vous cliquez à côté juste à côté genre par exemple ici vous allez lui courir dessus et si c'est un mêlé qui vous explose la gueule à courte portée bah vous allez mourir très facilement donc pour éviter ce genre d'erreur on a le plus qui va nous permettre que même si on clique à côté d'aller taper la personne pour s'en servir il suffit d'appuyer sur q et de faire un clic gauche donc c'est différent c'est pas clic droit clic gauche moi ça me dérange pas trop comme je vois des fps avant mon clic gauche je suis assez à l'aise avec il ya vraiment des gens qui sont du mal à clic gauche avec la souris c'est quand même la touche de base c'est plutôt l'inverse normalement on a plus du mal à clic droit donc j'irai que le cookie qui a plus de sens et devrait être assez facile à utiliser par la plupart des gens donc je vais vous montrer un peu comment je kite avec le public tech faire q clic gauche puis un clic droit pour se déplacer q clic gauche plus clic droit pour se déplacer donc à plus haute vitesse ça donne ça on peut même appuyer sur q pour avoir la portée sans forcément mettre des autres attaques au moins c'est la reine jeune aux autos tout simplement on peut se déplacer littéralement à la limite de notre portée comme vous pouvez voir quand je mets mon club clique on n'est pas exactement dedans on n'est pas en plein dedans il suffit juste que la zone soit dans l'aid box pour ça qu'en fait la zone va beaucoup vous aider et gérer votre spacing tout ça par rapport aux ennemis donc de base c'est sûr mouvement attaque joueur on a le q mais il ya une autre façon de q clic avec le clic mouvement attaque joueur pour ceux qui veulent c'est vous allez tout simplement appuyer sur q et ça va auto attaque instantanément vous n'aurez pas votre zone d'auto et au moins vous n'avez pas de temps à perdre et vous pouvez tout simplement appuyer sur q et ça auto attaque instantanément donc à vous de voir ce que vous préférez évidemment il y en a une qui va être plus rapide mais vous n'aurez pas votre zone d'auto attaque donc un peu plus dur pour le space et l'autre comme vous avez votre zone mais un peu plus de clic à faire personnellement je préfère celle avec la zone au moins on peut vraiment bien en profiter donc le cookie qui est pas mal utilisé pour kites mais il ya d'autres avantages à utiliser critique et d'autres inconvénients évidemment parlons d'un autre avantage du q clic c'est que vous pouvez l'utiliser pour vous déplacer et face check des bush même si c'est pas très conseillé de le faire en tant qu'adc vous pouvez tout simplement faire un clic dans un bush et il va attaquer automatiquement dès qu'il va avoir un ennemi qui va vous faire gagner pas mal de temps de réaction vous aurez peut-être pas eu avec il ya un ennemi tech alors que si vous êtes avec le q clic ça attaque instantanément il ya aussi un autre paramètre à prendre en compte avec le q clic de base vous allez attaquer le champion le plus proche de vous peu importe que vous ciblez à part si vous ciblez parfaitement la cible mais si vous cliquez à côté bas ça va juste à taper la plus proche de vous mais évidemment il ya un paramètre qui peut régler ça c'est dans paramètres de jeu mouvement attaque sur curseur qui va faire que ça va attaquer au plus proche de votre curseur simplement c'est pour moi juste une question de logique donc cocher le fait dans le jeu pour pouvoir le faire je crois on peut pas le faire dans le menu mais l'option est assez facile à trouver et voici l'inconvénient du q clic c'est que en fait il ne priorise pas les champions ce qui va faire que si vous cliquez assez proche d'un ennemi d'un autre ennemi et par exemple soit un dragon soit des sbires ou bien même une ward le clique va prendre le plus proche du curseur donc si vous n'êtes pas précisément sur le champion et que vous faites une erreur de clic bas vous pouvez tout simplement rater une auto attaque donc ça peut arriver très souvent en face de lane qu'on veut cliquer sur un champion et en cliquant un peu à côté on tape sur les sbires on essaye de cliquer qu'on panique un peu et en fait on va juste exposer les waves au lieu de taper le mec c'est pour ça petite astuce quand vous êtes caché dans un bush et que quelqu'un vient vous fait ce check les gens utilisent le q clic donc n'hésitez pas à mettre une petite ward devant vous et à tout moment il clique sur la ward donc vous faites gagner une auto attaque mais du coup comment on fait pour éviter ça et corriger le problème du clique à la première solution c'est juste de faire des clics droit et de bien auto tac sur la cible vous allez me dire bah du coup ça sert à rien que clic ouais c'est vrai mais vous pouvez tout simplement utiliser cliquer pour avoir la zone et mettre des clics droit ou bien toujours bien ciblé pas se tromper lorsque vous êtes dans des waves bien en team fight donc l'idée c'est vous avez que clic ça va vous corriger une marge d'erreur mais éviter quand même de cliquer au hasard essayez de bien cliquer sur les cibles prenez votre temps de pas vous rater sinon la deuxième solution c'est d'avoir la touche ciblée champions uniquement hop ça met le curseur en rouge bon comme il faut rester appuyé c'est un peu chiant donc on va aller dans les paramètres et aller cliquer sur l'option ciblée uniquement d'activables désactivables moi j'ai mis sur la touche c'est donc voici elle est en rouge et en fait je ne pourrai plus taper autre chose que des champions donc à bien faire attention bien surveiller quand elle active ou désactivée parce que ça peut vous arriver de vouloir farmer ah merde je ne peux pas du coup grâce à ça vous allez plus pouvoir taper autre chose que des champions mais par contre vous ne pouvez pas utiliser que clic en même temps ou plutôt l'option champion uniquement n'a pas d'impact sur le public si j'utilise le que clic en même temps que d'activer cette touche vous allez quand même pouvoir auto attaque toutes les cibles comme les minions ou bien les ward ou bien la jungle tout ça donc ça va pas corriger le fait de faire des erreurs de clic lorsque vous voulez taper un champion dans des waves ou bien dans d'autres champions utiliser la touche champion en ligne mais ne fait que des clics dont vous pouvez toujours utiliser que clic il n'y a pas de souci pour avoir la zone mais ne fait que des clics droit et pas des clics gauche pour éviter de taper des sbires et donc cette touche va également vous aider au dive qui est même le plus important pour dave c'est d'avoir moi cette touche parce que c'est quasiment impossible sans cette touche en tout cas de taper un ennemi sous la tour qui qui bien positionné j'essaye un ah je crois là quand on tape un peu à côté à côté de la tour avec le clic ça a l'air de marcher mais bon si vous cliquez un peu sur la tour c'est niqué tout simplement on appuie sur la touche champion en ligne et hop on ne peut plus taper la tour on peut taper que le champion donc comme tout à l'heure si vous faites des clics ça va quand même taper la tour en fait super attention à ça du coup l'astuce c'est de mélanger tous ces styles en même temps et d'utiliser selon la situation le q clique ou bien le champion en ligne après vous pouvez tout simplement juste faire des clics droit et est ultra précis dans vos clics et pas avoir de soucis moi la plupart du temps j'utilise quand même le q clique pour avoir la zone et j'utilise aussi pour pour farmer tac c'est assez utile on peut le faire sur les sphères donc et par contre j'ai zéro dégâts j'ai pas pris d'item ça vous permet de savoir votre votre zone ça soit pour farmer ou bien juste tout simplement pour poc les ennemis j'ai oublié de préciser mais c'est vrai qu'aussi parfois bon quand on joue en caméra des locs ou quoi on a tendance à perdre un petit peu son personnage mélangé avec tout le monde donc c'est pour ça que le q clique aussi utile pour ça c'est que vous voyez votre zone d'auto attaque donc vous savez où vous êtes indirectement donc ça peut vous aider si parfois vous avez du mal à vous repérer pour savoir où vous êtes tout simplement dans un team fight ou sinon vous appuyez sur la touche de caméra loc là vous pouvez vous fight tranquillement faire vos kiting juste pour le fun j'ai pris cassio parce qu'elle a quand même des auto attaque plutôt lente et je voulais tester un peu de kiting avec donc on voit un peu la vitesse assez stylé en vrai après je sais pas si le champion fait des dégâts avec l'attaque speed je suis pas sûr du coup comme je vous ai dit je voulais vous montrer un peu aussi comment quand celle des auto attaques avec des mêlées parce que c'est évidemment possible mais de repère est un peu différent c'est pas quand le projectile est parti c'est plutôt quand on voit que la barre de points de vie est descendu on va voir l'animation entière c'est ça mais vous pouvez tout simplement mettre une auto attaque et vous quand c'est l'animation pour faire en sorte de faire quand même les dégâts et de pouvoir vous déplacer entre deux c'est aussi très fort sur les mêlées évidemment donc c'est pour ça qu'il faut apprendre son champion et c'est d'aller un peu en entraînement et tester la limite de l'auto attaque j'arrête le toit tac tac là je l'ai raté et voilà ça sera tout pour la vidéo kiting et qclick j'espère que vous aura plu et pas mal aidé j'espère aussi que j'ai rien raté si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser soit dans les commentaires soit à venir sur mes live sur twitch ma chaîne qui s'affiche juste là et sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao